Générique Retour sur nos enquêtes donc avec Mathilde Mathieu et on va parler du scandale Fillon. Mais avant on va s'arrêter avec Mathieu Suc sur ce qui se passe en ce moment et depuis plusieurs jours à Aulnay-sous-Bois. Mathieu, tu as suivi avec Mathilde Gohanek et Louise Fessard ce qui s'est passé depuis jeudi. Jeudi, c'est un contrôle d'identité mené par quatre policiers à la cité des 3000. Une dizaine de jeunes sont contrôlés et arrive un jeune homme de 22 ans, Théo, qui également est interpellé et contrôlé par la police. Et puis c'est là que se passe vraiment l'horreur. Le jeune homme est matraqué, est frappé et il est violé par un coup de matraque télescopique. L'enquête est assez rapide et aboutit samedi de mémoire. Donc à la mise en examen des quatre policiers et à la mise en examen en violence organisée des quatre policiers qui procédaient à ce contrôle d'identité. Et mise en examen pour viol du policier qui a frappé à coup de matraque télescopique le jeune homme. Depuis, il y a beaucoup de réactions, pour une fois, à ton envie de dire. Et toi, dans tes reportages à Aulnay, c'est justement ce que tu as constaté, ce que t'ont dit les gens qui manifestent depuis plusieurs jours à la cité des 3000 et autour de la cité des 3000 à Aulnay. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a une note positive, c'est assez rare, donc soulignons-la. C'est qu'effectivement, peut-être instruit par l'exemple tragique qu'on a documenté à Mediapart d'Adama Traoré, le fait divers de cet été, où on nous a présenté ça comme un accident, ce jeune homme retrouvé mort, qui va mourir au commissariat. Qui meurt à la suite d'une interpellation par la police et de son technique de pliage, qu'on appelle le pliage ventral, et il décède par asphyxie. Et on nous a essayé de nous vendre qu'il avait des problèmes cardiaques, qu'il s'était révolté. Et à l'heure où on parle, on peut dire que tout ça ressemble quand même, très franchement, à ce qu'on peut appeler une bavure. À l'époque, on est en plein été, on est dans la torpeur de l'été, aucun politique réagit, hormis la maire de la ville qui va prendre fête et cause pour les gendarmes. Le parquet va tout faire, va tenir des propos mensongers, ce qui est quand même très grave. Et il va y avoir un véritable combat mené d'abord par la famille d'Adama Traoré, leur avocat, puis la presse, Mediapart au premier rang, pour essayer de rétablir ce qui était la réalité des faits. Là, je dois dire que sur l'affaire de Théo, on ne peut que constater. Donc le maire de la ville, donc on est à Aulnay-sous-Bois, le maire de la ville s'appelle Bruno Béchisa. C'est l'ancien patron du syndicat de la police Synergie, des officiers. C'était le monsieur police de Nicolas Sarkozy. C'est quelqu'un qui, au lendemain des faits ou presque, va prendre fête et cause pour Théo, dire la famille est irréprochable, la victime est absolument irréprochable, et la police a fait une erreur. Et il prend fête et cause de manière très ferme, ce qui est quand même assez surprenant. Le juge d'instruction va aller à l'encontre des réquisitions du parquet qu'il n'avait pas requis pour viol, et va quand même mettre en examen quelqu'un, un des policiers pour viol. Bruno Leroux, le ministre de l'Intérieur, veut inviter la famille. La famille ne vient pas à Beauvau. C'est François Hollande, le président de la République, qui s'invite dans la chambre d'hôpital de Théo, pour faire part un peu des excuses de la nation. On a quand même un air du temps qui est beaucoup plus favorable, ou en tout cas, on donne la parole et on écoute les gens issus des cités qui disent « j'ai été victime de violences policières ». Pourquoi ? C'est parce qu'on est avant la campagne électorale, ou c'est parce que, je dirais, c'est une violence policière, encore une, qui vient s'inscrire dans une longue série, et où, généralement, la police sort de toutes ces violences à peu près immunes ? – Alors, on peut dire, cyniquement, il y a les échéances électorales. Moi, je pense qu'il y a aussi ce qu'on vient de dire, c'est l'exemple d'un amateur, et tout le monde a compris, rétrospectivement, qu'il y avait une erreur collective de fait, et un tort porté à cette famille, il faut s'imaginer. Vous perdez un de vos proches, et on va dire que votre proche, non seulement est mort dans les mains des forces de l'ordre, mais c'est lui qui l'a cherché, et voilà, et vous devez vous battre. Donc, il y a ça, et puis après, il y a les faits, il y a le viol, ça marque. On l'a écrit dans un de nos papiers, j'ai eu, quelques jours après les faits, un policier qui, je ne peux pas en dire beaucoup plus, qui connaît très bien Aulnay-Soubois, qui me dit, on a des retours, ça ne sent pas bon du tout, les gars ont merdé, c'est son expression. Aujourd'hui, j'ai eu des policiers pour d'autres dossiers qui n'avaient rien à voir avec tout ça, tout le monde m'a parlé d'Aulnay-Soubois, et tout le monde m'a traité, dans des mots que je ne reproduirai pas ici, leurs collègues, alors que d'habitude, les policiers font généralement corps. Là, tout le monde a bien l'impression qu'on a été beaucoup trop loin, le viol avec une matraque. Pour l'instant, les policiers, il faut respecter aussi la présomption d'innocence, disent, ça a été accidentel, mais c'est vrai qu'on a du mal à le concevoir. Alors, ce que tu rappelles dans les articles qu'on a publiés, c'est que ces fameuses matraques télescopiques, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une arme de fait dangereuse, dont l'utilisation est strictement encadrée, et là, on s'aperçoit une fois de plus, parce qu'il y a des précédents, que cette arme a été utilisée n'importe comment, et il y a un élément supplémentaire qui est quand même très important dans le récit de ce contrôle qui aboutit à cette sauvagerie, c'est, je dirais, immédiatement le réflexe du jeune homme de changer de place pour se mettre sous le champ des caméras de vidéosurveillance. Il n'y était pas initialement, ce qui en dit long, sur la méfiance, la défiance et la peur même de ces contrôles policiers. – Oui, mais c'est-à-dire qu'on inverse complètement les valeurs, j'en rappelle que les caméras de vidéosurveillance, à l'origine, sont mises pour apporter de la sécurité aux citoyens contre des agressions commises par des délinquants, et là, ce sont des gens mis en cause par la police, qui cherchent à se mettre sous l'œil et sous la protection des caméras, en disant, la police ne pourra pas nous atteindre ou faire les mêmes choses. – Alors, ça en dit peut-être aussi long, et à mon avis, c'est le deuxième volet par rapport à l'instruction, c'est-à-dire qu'il y a les faits, il va falloir les caractériser, mais aussi voir, est-ce qu'il n'y a pas un problème spécifique à Aulnay-Soubois vis-à-vis de la police ? On a recueilli tout un tas de témoignages nous en parlant lorsqu'on a été sur le terrain. Plusieurs personnes nous ont parlé lors de contrôle, lors de palpations de sécurité, de toucher recto, qui étaient très appuyés, et on nous en a parlé d'origine, de gens qui ne se connaissaient pas. Ça nous est revenu vraiment de manière très diverse. Et encore, juste avant de venir, il y a une heure, j'étais au téléphone avec un habitant d'une ville voisine d'Aulnay-Soubois qui me racontait, il passe dans une cité où il y a un trafic de stupes, qui n'est pas la cité des 3000, à Aulnay, quand il sort, c'est un étudiant en droit à Paris. Il se fait très régulièrement contrôler. C'est un maghrébin, alors forcément, on le contrôle. Je rappelle l'étude du défenseur des droits qui stipule que quand on est perçu comme arabe ou noir, on a 20 fois plus de chances d'être contrôlé quand on est blanc. Et ce jeune homme me raconte qu'un jour, il n'a pas sa carte d'identité. Il a son passe Navigo, il a ses cartes FNAC, tout ça. Tout indique la même adresse, la même identité. Il dit, j'habite dans un pavillon à tel endroit. Les policiers ne le croient pas. Il l'emmène en voiture. Et il l'emmène, lui, pour partir au commissariat. Il ne savait pas trop ce qu'il allait dire. Non, on l'emmène dans la cité voisine, cité rivale, où deux équipes tiennent deux points de deal. Il le dépose devant les jeunes qui sont en train de faire le point de deal. Et une fois que le jeune homme est sorti, il ferme la voiture et il écrit, merci pour l'info. Et les policiers se barrent. Ce qui est quand même une mise en danger d'autrui absolument scandaleuse. Et le jeune homme me raconte, me dit, mais j'ai eu très peur, j'ai cru que j'allais terminer à l'hôpital. Ça commence à être chaud. Et dans ma chance, dans un des trafiquants de drogue qui était là, il y en avait un qui était plus âgé et qui a dit à ses copains, non, mais si c'était un véritable informateur de la police, il ne l'aurait pas exposé devant nous. Heureusement. Alors, ce que vous avez trouvé également dans vos enquêtes, c'est qu'il y a eu plusieurs précédents de violences de ce type à Aulnay-sous-Bois. Donc là, il y a un problème spécifique de la police dans cette ville. Tout à fait. Et là, le maire ne dit rien du reste, alors qu'il est censé être informé. Après, il peut-être qu'il y aura un bilan à faire. De par son passé de policier et de par son présent de maire. Il y a aussi une difficulté. Les violences policières, elles sont difficiles à établir parce qu'ils peuvent avoir des volontés, des pouvoirs en place d'étouffer les choses, de ne pas se mettre à dos sa police. Ça, c'est un fait incontestable. Mais c'est aussi très compliqué parce qu'on est sur des zones, il ne faut pas faire passer non plus dans la cité des 3000. Il y a des trafics de drogue. Il y a des gens. Le travail de police, il est très difficile. C'est incontestable. Après, il y a des règles de droit. Mais même dans les règles, il y a des doctrines d'emploi. Lorsque vous êtes interpellé, moi, dans ma carrière, j'ai souvent été appelé pour des prétendues violences policières. Il faut faire le tri parce qu'effectivement, on vous passe une menotte dans le dos, on vous met pour vous menotter un genou dans le dos. Ça fait mal. C'est très désagréable. Une menotte, on va être serré. Ce n'est pas pour ça qu'il y a une bavure. Là, il y a des doctrines. C'est prévu par la loi. C'est encadré. Les policiers font leur travail. Lorsqu'on est amené, tu en parlais tout à l'heure, sur les matraques, normalement, ces matraques qui sont très dangereuses, on doit donner des coups dans les jambes de côté. On ne doit pas l'utiliser de manière horizontale. Il y a une doctrine d'emploi. Il y a une doctrine d'emploi d'une arme qui est reconnue comme étant dangereuse. Même, accréditons, donnons de la valeur, deux minutes, on n'est pas obligé de le penser, mais à la thèse des policiers mis en cause du viol accidentel. On peut largement en douter. Mais, faisons ça. Ils n'avaient pas le droit de le faire. C'est-à-dire que la matraque telle qu'ils l'utilisent, déjà, c'est illégal. Donc, déjà, ça pose un problème. Et c'est là-dessus que ça permet d'aller sur quelque chose qui ressemble à une bavure. Dans tous les témoignages qu'on nous a donnés, il y a plein de choses qui sont assez surprenantes, qui interrogent sur le comportement de certains policiers. Il ne s'agit pas de stigmatiser l'ensemble de la police d'Aulnès-sous-Bois, mais de certains policiers. En même temps, il faut pouvoir l'établir judiciairement. Je pense que Mathilde pourra te le dire aussi sur le financier. C'est toutes les difficultés, c'est qu'on met quand même… Il y a des règles. Et juste pour terminer, c'est ce que disait un des proches de Théo l'autre jour, hier. Théo, dans son malheur, a peut-être eu de la chance. C'est qu'arrivé au commissariat, je pense que les policiers auteurs de ces faits ont été lâchés par leurs collègues. Parce qu'il y a un policier… – J'ai l'ampleur des blessures, oui, on peut tout de même l'espérer. – Mais il y a un policier qui dit, non, on l'emmène à l'hôpital parce que c'est trop grave. S'il n'y avait pas eu ça, il serait resté en garde à vue, on n'aurait jamais trop su… Bon, il y a les vidéos, mais à l'époque, on ne sait pas encore ce qu'il y a. Peut-être qu'il n'y aurait rien eu. Et il y a eu beaucoup de jeunes, lors des manifestations d'hier, qui avaient un discours très blasé, qui en disant, mais là, c'est parce que c'était un viol, parce qu'il y avait une vidéo, mais demain, ça va recommencer, et là, vous ne serez pas là. – Voilà, et les médias ne seront pas là, et donc les policiers pourront continuer tous leurs abus. Merci Mathieu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada